Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture et c'est un podcast qui concerne les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Je sais c'est le premier de l'année et c'est assez particulier puisqu'il se met à cheval sur les deux années 2021-2022 mais écoutez ça tombe comme ça et c'est pas très grave. Dans un premier temps je vais commencer avec les créations que j'ai pu coudre au mois de décembre et je terminerai par les créations que j'ai pu coudre au mois de janvier et je clôturerai plutôt la vidéo par les projets que j'ai en cours ou ceux qui devraient arriver. Je vais tout d'abord vous parler de deux projets couture que j'ai réalisés que je ne peux pas vous montrer et j'ai complètement oublié de les prendre en photo et il s'agit du top Flora. Flora pour vous rappeler c'est un top court que vous retrouvez sur ma boutique en ligne, je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos et en fait c'est un top qui se noue au niveau de la poitrine. Vous avez un petit volant au niveau de la taille et des petites manches et en fait ce top je l'ai offert à ma meilleure amie, je lui ai fait deux exemplaires dans ces deux tissus que j'ai encore avec moi. Tout d'abord celui-ci qui a des motifs bananes qui est très mignon, des petites bananes avec des pieds, avec des pattes qui marchent et celui-ci qui est comme un petit liberty en fait, une petite cotonade, une petite popeline de coton avec des fleurs. Donc les deux viennent de la boutique All Tissus qui n'ont pas coûté excessivement cher, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner les prix parce que je ne les ai pas en tête. Et donc je lui ai fait deux tops flora, je lui ai également cousu deux masques dans chacun des deux tissus, un chouchou ou deux dans chacun des deux tissus. Je lui ai fait quoi d'autre ? Je lui ai également fait en fait cette petite culotte, je m'en suis fait une banane parce que je la trouvais beaucoup trop mignonne. Donc en fait vous voyez c'est des petites culottes type bloomer avec un élastique qui fronce un petit peu toute la taille et je trouve que c'est une forme de culotte super mignonne à faire dans des chutes de chaînes et trames puisque vous n'avez pas besoin d'avoir un tissu en jersey, en maille et du coup c'est super trop mignon. Alors pour toutes les petites culottes, j'ai fait un petit point bourdon sur toutes les finitions avec trois fils dorés pour que ce soit très mignon. Alors c'est pas les fils les plus top au niveau qualité donc on les voit pas énormément et je m'en suis un petit peu vue mais je vous avais dit déjà dans une précédente vidéo que j'attendais de terminer cette bobine pour ensuite commander une autre qualité de fils dorés parce que je trouve que le point bourdon au fil doré ça fait un petit peu toute la différence, ça finit vraiment un vêtement sur certains types de vêtements évidemment. Je me suis bien amusée avec ces deux tissus à faire quelques petites choses comme ça en couture. Il m'en reste encore un petit peu donc je réfléchis encore à ce que je veux faire, peut-être faire des doublures de pochettes pour lui offrir évidemment à ma meilleure amie puisque ce sont ses tissus à elle, peut-être des petites pochettes où il faut que je réfléchisse à des choses qui vont être utiles, qui vont pas être en surplus de ce qu'elle peut déjà avoir. Voilà. Au niveau de la petite culotte, je vous ai pas dit, c'est le patron Fitiu et c'est le modèle, je vous le remettrai juste ici puisque je ne l'ai pas en tête. Pour ma part j'ai cousu la taille M et pour elle je lui ai cousu la taille S ou XS. Je sais plus exactement, je crois que la différence entre le S et le XS c'est simplement la taille des élastiques. Je crois qu'elle est là. Et pour elle, au niveau des tops, vu que c'est des tops assez larges, enfin pas assez larges mais que vous pouvez nouer et donc du coup un peu plus recentrer on va dire, je lui ai cousu des tailles XS si je me souviens bien. Du coup c'est pas du XS, je suis bête, c'est taille 34 puisque je ne fais pas de XS. Si vous m'avez suivi pendant le mois de décembre sur Instagram, j'ai pas mal cousu. Je vous avouerai que la plupart des choses qui viennent, qui sont ici, ont été cousues au mois de décembre et il y a des petites choses sympathiques. Déjà il y a cette chemise qui est une chemise, enfin la chemise Liseron d'Atelier Scamite. Je l'avais déjà réalisé en plusieurs exemplaires, vous les retrouverez dans mon podcast juste précédent en fait. J'avais ce patron depuis très longtemps et je m'étais décidée enfin à le faire. Donc je n'ai pas changé la taille et si je ne me trompe pas c'est la taille 40. Je vérifierai, je vous mettrai toutes les informations à l'écran pour pas vous dire de bêtises. Mais moi j'ai cousu la taille 40 si je me souviens bien. J'ai juste modifié un petit peu pour celle-ci. En fait j'ai élargi un petit peu les manches, les bas de manche pour avoir un poignet un petit peu froncé. Alors ça ne se voit pas énormément mais ça rajoute un petit plus, voilà ça change de la chemise plus classique on va dire. J'ai décidé pour celle-ci de rester sur une base très classique, un petit col droit, les poignets pareil droit et c'est tout. Au niveau du tissu j'ai choisi une double gaze qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. J'adore cette double gaze, je la trouve très jolie. La double gaze c'est pas le tissu que je préfère. Très souvent je trouve que ça fait un peu pâte, ça fait pâte, ça fait froisser. Ça a pas l'effet que j'aime. Et celle-ci en fait je la trouvais vraiment jolie. Et alors je pense que c'est pas une double gaze, je pense que c'est une simple gaze en fait. Puisque j'ai pas l'impression d'avoir deux épaisseurs. Et elle est avec, enfin en fait elle a une petite broderie dessus. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez peut-être voir un petit peu, je sais pas trop. Mais voilà elle est pas toute lisse et c'est ce qui lui donne un petit peu de peps on va dire. C'est ce qui fait un petit peu tout le charme de cette chemise qui est quand même assez basique. Et je me suis amusée au niveau des petits boutons à mettre des petits boutons à queue qui viennent de chez Mondial Tissus. Qui sont blancs avec les contours en fait en doré. Et je pense qu'il faut que je change les boutons. Cette chemise je l'ai un petit peu portée souvent par dessous des pulls. Parce qu'en hiver je vous avoue que je me caille un petit peu les fesses. Mais disons que les boutons ont tendance à très facilement sauter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que je me suis un petit peu emballée au niveau des boutonnières. Qu'elles sont un petit peu trop larges. Et que du coup les boutons sautent facilement. C'est un petit peu dommage parce que j'aimais bien ces boutons. Mais si je pense que je peux en trouver des un tout petit peu plus larges. Qui resteraient dans le même esthétisme que ceux-là. Il faudrait que je cherche. Et puis ceux-là après je les récupère pour un autre vêtement. Ils sont quand même très jolis. Je les aime quand même beaucoup. Voilà la chemise Liseron ça devient un basique. de mon vestiaire. Je vous avoue que s'il me faut une chemise. Je pense qu'une chemise basique. Une chemise très classique. Je pense que je me retournerai encore une fois vers ce modèle. Qui est très bien je trouve. Ensuite je vous présente le pantalon Mickey de chez Clématis Pattern. Je vais vous présenter l'autre version qui est juste ici. Voilà. Une plus festive que l'autre. Alors les deux je les ai réalisés dans la taille 42. Et autant celui-ci je ne l'ai pas du tout retouché. Je l'ai laissé tel quel. Autant celui-ci j'ai dû le recentrer un petit peu plus. Mais pas énormément non plus. Et c'est surtout que le tissu fait un petit peu pâte. Et puis je voulais quelque chose d'un petit peu plus près du corps. Donc ils ne sont pas tout à fait identiques. Mais en soi il n'y a pas vraiment de grande différence. Le pantalon Mickey de chez Clématis Pattern. C'est un pantalon qui peut faire également salopette. Puisque vous avez le devant qui revient. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez une ceinture avec un zip sur le côté. Vous avez une fausse braguette. En fait vous faites juste l'empreinte de la braguette. Et il est assez large en fait. Vous avez le haut au niveau du bassin des fesses. Qui est assez près du corps. Pas moulant non plus. Et le reste est plutôt droit. Légèrement large. Au niveau de la jambe en fait. De la cheville. C'est un pantalon qui je trouve a une très jolie coupe. Et qui va très bien. Autant avec des baskets. Qu'avec des paires de talons en fait. Ça fonctionne très très bien. Celui-ci je l'ai réalisé dans un crêpe vert émeraude. Qui vient de chez Mondial Tissus. Qui est quand même assez fin. C'est pas une qualité de dingue. Mais pour l'utilisation que j'en fais. Ça fonctionne très bien. Je vous avoue qu'il commence un petit peu à boulocher. Alors je sais pas trop si c'est les bouloches du tissu. Ou si ce sont les bouloches d'un pull. Je pense que ce sont quand même les bouloches du tissu. Mais ça va. Pour l'avoir porté quand même quelques fois. Ça reste honnête. Pour le prix. Je vous avoue que je ne me souviens plus du prix. Mais il n'était pas excessivement cher. Vous avez deux pinces à l'avant. Deux pinces également à l'arrière. Pour recentrer un petit peu au niveau de la taille. Et vous avez une ceinture en forme. Le zip je vous disais. Il est sur le côté gauche. Et pour celui-ci j'ai modifié. J'ai mis le zip au milieu dos. Parce que je trouvais ça plus joli. Et je crois donc que j'ai recentré légèrement les cuisses. Et un petit peu également au niveau des genoux. Pour que ça parte un peu plus évasé au niveau du bas. Ce tissu c'est également un jacquard. De chez Mondial Tissus. Qui pour le coup je vous le déconseille. En tout cas soyez sûr de ce que vous voulez faire. Et ne faites pas de petites retouches. Parce que c'est un enfer à découdre. Et vous allez abîmer le tissu plus rapidement. Voilà après pour un pantalon de fête. Pour le porter peut-être deux trois fois dans l'année. Ça fonctionnera très bien. Mais c'est pas quelque chose. C'est pas un tissu que je vous conseille. Pour un vêtement du quotidien en tout cas. Après il fait son petit effet. Il est très joli. Il est texturé. Il est un peu gaufré je dirais. Mais voilà moi j'aime bien. Mais bon pas terrible terrible. On va maintenant passer au petit haut que j'ai pu porter au nouvel an. Que j'ai entièrement patronné pour le coup. Et c'est celui-ci. Donc c'est une petite blouse assez courte. Qui est croisée sur le devant en fait. Qui est asymétrique. Je pense que ça se voit quand même. Qui est très mignonne. Qui est zippée dans le dos. Alors j'étais à la recherche d'un zip invisible. Que je n'ai jamais trouvé. Je vous ai fait une vidéo complète en fait. Sur ces trois vêtements. Puisque c'était ma tenue du nouvel an. Que je voulais faire un prototype pour le pantalon Mickey. Donc qui est le pantalon vert. Ensuite je l'ai réalisé dans le bon tissu. Et après j'ai terminé par réaliser ma petite blouse. Donc tout est détaillé entièrement dans une vidéo dédiée. Que vous retrouverez que je vous linkerai également en barre d'infos. Mais voilà ce petit top que j'aime beaucoup. Peut-être que je me chaufferai pour vous le proposer en patron sur ma boutique. Mais bon il faut encore du travail dessus. Voilà que dire sur ce petit haut. Vous avez des pinces poitrine. Et puis après il est quand même assez près du corps. Assez court. Vous avez des manches avec la tête de manche qui est froncée. Et le bas de manche qui l'est également. En fait elles font très très large. Les manches très volumineuses. Et on a un poignet qui est quand même assez large également. C'est un petit haut que j'ai beaucoup aimé porter. Et que je me referai peut-être dans un tissu peut-être plus fleuri ou plus léger. En tout cas pour le printemps. C'est vrai qu'il est assez mignon. Il fait quand même son effet parce qu'il est court et qu'il fait un peu habillé. Mais dans un tissu à motifs je pense que ça devrait calmer un petit peu le jeu. A voir dans quoi je le fais encore. Je ne suis pas totalement fixée. Mais j'ai bien aimé le réaliser. Et il n'était pas très compliqué. Dernier vêtement que j'ai pu coudre. Et j'ai dû le coudre soit fin d'année soit début d'année. Je vous avoue que je m'en souviens plus. Ça fait un petit moment que je n'ai pas cousu réellement en fait. Et c'est cette petite robe que j'ai totalement pimpée. En fait cette robe c'est la robe DR303 de chez Comatia ou Comatia Patterns. Je ne sais jamais comment ça se dit. C'est une robe avec un petit col montant. Des manches longues. Et qui est quand même assez près du corps. Je l'ai réalisé dans la taille M. J'ai choisi de la résie qui vient de chez Mondial Tissus. Je crois que c'est de la résie polyamide qui est assez fine, qui est très mignonne. Et un jersey, enfin une maille qui vient de la boutique Agnès B à Lyon. Je vous disais que je l'ai un petit peu pimpée parce qu'en fait j'ai simplement coupé à ce niveau-là en fait au niveau de la poitrine. Un petit peu au-dessus de la poitrine sur le dos et sur le devant pour avoir un côté bimatière. J'aimais bien cet effet-là et c'est plutôt réussi. C'est assez sympathique. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Si à la base elle a un zip milieu dos, je l'ai enlevé parce que finalement ma tête passe très très bien au niveau de l'encolure. Donc je me suis dit que ce n'était pas utile. D'autant plus que sur la résie qui est quand même très fine, avec le zip qui est quand même plus épais, ça contrastait beaucoup trop. C'était assez bizarre. Et c'est une robe, je ne l'ai pas rallongée. J'ai choisi la version courte. Vous avez deux longueurs et je l'avais rallongée à la base. Finalement j'ai coupé. C'était très bien. Je ne la trouve pas trop courte et elle n'est pas non plus très longue. Disons que pour une personne qui fait 1m60, 1m65, je pense que ça passe. Au-dessus, n'hésitez pas à la rallonger un petit peu quitte à voir quand vous faites l'ourlet de bien vérifier en fait la longueur. Mais voilà, moi je trouve que c'est très bien finalement. C'est un patron qui est assez sympathique, pas vraiment très rapide à faire. Et potentiellement je pourrais le refaire. C'est une robe très classique. Après, à moi de modifier peut-être un petit peu l'encolure. Puisque aussi à la base, c'est une encolure qui est ouverte en fait. Vous avez le petit tour de cou et vous avez une encolure en V. J'ai décidé d'enlever l'encolure en V pour avoir quelque chose de fermé en fait. Mais avec la résie, ça fait un côté transparent. Donc voilà, c'est une robe qui n'est vraiment pas compliquée, qui peut être entre guillemets facilement modifiable si on veut la modifier, faire quelque chose d'un petit peu plus original, un petit peu différent. Et c'est un patron qui n'est vraiment pas très cher, que j'ai acheté sur le site de Makerist. Et cette fois-ci, pas dans les promos quand ils font leurs promos à 2€. Puisque je voulais me la faire et il n'y avait pas de promotion. Donc je n'ai pas attendu 400 000 ans non plus. Dernière réalisation, c'est ce sac. C'est un très gros sac que j'ai réalisé devant vous lors de mon premier vlog couture. Voilà, que vous retrouvez ici qu'il y a la vidéo juste avant celle-ci. C'est un très gros sac que j'ai matelassé, que j'ai réalisé sans patron et qui me sert de sac de voyage. En fait, je l'ai pris typiquement le week-end dernier, je suis rentrée chez mes parents. J'avais des petites choses à faire et j'ai simplement pris ce sac de voyage plus un sac à dos pour mettre mon ordinateur. Et ça a très bien fonctionné. Alors au niveau du matelassage, au niveau des tissus plutôt. Ce tissu principal, je ne peux pas vous dire s'il existe encore. En tout cas, je l'ai acheté il y a des années, il y a peut-être 5 ans. En fait, c'était pour faire une housse de tambour à mon papa. Et vu que c'était un tissu d'ameublement, c'est des longs, des grands métrages. En fait, la lèse, elle est pliée en deux quand ils les vendent. Donc à la place d'avoir une lèse de 140, on est sur des lèses qui font plus de 200. Donc il m'en restait beaucoup. J'en ai encore pas mal. Et pour lui donner un truc, un côté un peu plus funky, en fait, j'ai matelassé le tissu. Donc le matelassage, en fait, en dessous, c'est une ouatine, une ouate qui se thermocolle que j'ai acheté chez Mondial Tissus. Que vous pouvez utiliser potentiellement pour faire des vêtements d'hiver, par exemple. Des manteaux, si vous voulez quelque chose de très chaud. Et vous avez peur que votre manteau, le tissu de votre manteau ne soit pas suffisamment épais ou ne tienne suffisamment pas chaud. Ou bien pour faire de l'ameublement, par exemple une pochette d'ordinateur. Je sais que j'aimerais bien m'en coudrer une. Je sais que je vais utiliser ce type de ouate, en fait, de matelassage. Et l'intérieur, c'est un lin. C'est des draps de lin que ma grand-mère m'a donné il y a très longtemps, pareil. J'ai également mis un biais sur mes coutures intérieures. Et c'est un biais que j'ai acheté dans une petite boutique de loisirs créatifs. Ou type La Foirefouille ou quelque chose comme ça. Vous savez, ils ont toujours un petit rayon mercerie. Et je l'ai acheté là, donc c'est un biais blanc très classique, très basique. J'ai posé une petite poche juste ici, qui ne sert à rien en soi parce qu'elle est très petite. Mais je me suis amusée. Et j'ai mis deux types de hanse pour que ce soit plus simple de le porter. Alors soit à l'épaule, soit directement à la main comme ceci, s'il n'est pas trop lourd. C'est un sac qui va me servir de sac de voyage, mais pourquoi pas de sac caba pour faire les courses, pour aller au marché. Je ne vais pas au marché, mais on sait jamais. Les choses changent. J'ai bien aimé, je me suis bien amusée au niveau du matelassage. J'avais peur en fait que ce soit très long et pas mon truc. En fait, ce sac, ça fait des mois que je dois le faire. J'ai plus ou moins l'idée en tête. Et ça fait des mois que je repousse parce que je n'avais pas envie de me mettre au matelassage. Et puis parce que je n'avais pas envie de faire un sac. En fait, j'avais envie de faire des vêtements plus qu'un sac. Et finalement, je me suis dit, vas-y, tente. Fais-le parce que sinon, tu ne vas jamais le faire. Et j'ai bien aimé matelasser en fait. C'était assez sympathique. Alors, c'est un petit peu long. C'est pas quelque chose qui est non plus... Enfin, ouais, c'est long. C'est pas le truc le plus intéressant. Vous n'avez pas à prendre grand chose à faire du matelassage. Mais c'est sympa. Ça se fait pendant que vous êtes en train de regarder une série ou écouter un podcast en vrai. Ça ne demande pas vraiment trop de concentration. Juste d'y aller doucement pour faire des coutures bien droites. Et puis voilà. Moi, j'ai fait plusieurs types de matelassage. J'ai fait sur la base du sac quelque chose en diagonale. Sur la poche, j'ai fait dans les deux sens des diagonales. Donc ça fait des petits carrés en fait. Et au niveau des hances, j'ai simplement fait des lignes. Voilà. Et les hances ne sont pas matelassées. En fait, comment dire ? Elles sont matelassées, mais vous n'avez pas l'épaisseur qu'il y a entre le tissu et la doublure. Parce que je n'en avais plus. Attendez, je dis peut-être une bêtise. Je ne sais pas. Si je dis une bêtise, je crois qu'il y en a dedans. Mais voilà. S'il n'y en avait pas eu, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est juste des hances très classiques. Bon, j'en ai terminé avec toutes les choses que j'ai pu coudre durant ces deux derniers mois. Et je vais passer aux petites choses que j'aimerais coudre prochainement. Alors, je n'ai pas de gros gros projet pour le moment. Enfin, si, mais je ne peux pas trop vous en parler. En tout cas, je suis en train... Enfin, il y a peu, quand j'étais encore malade. J'ai fait un petit peu de tri, un petit peu de rangement, de réaménagement au niveau de tous mes tissus. De réorganisation, surtout. Et j'ai fait plusieurs caisses, notamment deux caisses en fait, avec plein de chutes que j'aimerais utiliser pour des projets plus ou moins précis. Je pense notamment à ici. J'ai pas mal de petites chutes. Alors, il y a des chutes avec... Il y a du velours, il y a du coton, il y a du sergé de coton. Il y a un petit peu de simili-cuir, il y a de la popline, enfin bref, il y a un petit peu de tout. Donc, je pensais en fait faire des petites pochettes, des petits sacs, des doublures de petits sacs, notamment des bananes aussi. Je vois là-bas, en fait, j'ai une autre caisse qui est plus ou moins similaire, avec potentiellement des chutes qui sont quand même un peu plus conséquentes. Et je pense notamment avec... Je vais vous la montrer. Celle-ci, par exemple, tout au fond, j'ai le tissu que j'ai utilisé pour faire une petite veste et j'avais fait une banane. Pourquoi pas faire un petit gilet sans manche ? J'ai du jersey pour faire des petites culottes, par exemple. Là, juste ici, j'ai du crêpe. Pourquoi pas faire un petit top sans manche, vous savez, type caraco. Donc, ouais, le but étant d'utiliser quand même pas mal mes chutes, mes fonds de tissu pour en avoir le moins possible. Et là, je suis en train de faire un petit tote bag, en fait, avec peut-être six tissus différents. Et je vais faire un peu un esprit patchwork, mais je voudrais me faire un petit tote bag comme ça, qui serait assez sympathique, puisque vous aurez une multitude de tissus. Et ça me permet, en fait, d'utiliser mes chutes, mes fonds de tissu et de pas les jeter, parce que c'est des tissus que je trouve trop mignons, que j'ai pas envie de jeter. Mais en même temps, ça prend de la place que d'en avoir plein comme ça, qui ne servent à rien. Donc, voilà, le but étant de faire des petites choses comme ça pour offrir à mes proches, pour moi, et puis surtout pour me débarrasser, entre guillemets, de tout ça. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai un petit peu présenté tout ce que j'avais pu coudre ou ce que j'avais prévu de coudre. Je vous remercie de l'avoir visionné et n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez prévu de coudre ou ce que vous avez déjà cousu. Je suis comme ça. On est dans le partage ici. On est dans le partage. Dans tous les cas, on se retrouve en commentaire ou sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et puis à la prochaine. Bye !